Sous d'autres latitudes, c'est une autre centrale qui pose souci actuellement, celle de Fukushima au Japon, théâtre de la catastrophe, vous vous en souvenez, de 2011. Cette centrale, il a fallu continuer à la refroidir depuis plus d'un million de tonnes d'eau ont été utilisées, mais le site de stockage arrive à saturation. Il va falloir relâcher toute cette eau dans l'océan, alors de l'eau qui a été traitée au préalable, elle est a priori sans danger. C'est ce qu'assurent les autorités japonaises, c'est ce qu'assure également l'Agence internationale à l'énergie atomique. Le patron d'AEA est sur place depuis quelques jours, il tente de rassurer à Tokyo, Philippe Dova. Après avoir remis son rapport hier au Premier ministre japonais, Fumio Kishida, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu à Fukushima pour visiter le site de la centrale nucléaire accidentée et surtout rencontrer habitants et élus locaux pour tenter de les rassurer sur le rejet annoncé dans l'océan Pacifique des eaux traitées de la centrale au cours de l'été. Hier, Raphaël Grossi avait souligné que le rapport de l'AIEA n'était ni une recommandation, ni une approbation et que la décision finale de franchir le pas était du ressort du gouvernement japonais et de lui seul. Une décision politique compliquée à prendre car lourde de conséquences, même si scientifiquement, d'après l'Agence et de nombreux experts, l'eau traitée rejetée ne sera pas différente, donc pas plus dangereuse que les eaux rejetées régulièrement par d'autres centrales nucléaires dans le monde. Seulement voilà, les coopératives de pêcheurs de la région de Fukushima craignent que le rejet des eaux traitées affectent davantage la réputation des produits de leur pêche. La provenance Fukushima reste anxiogène dans l'inconscient collectif. Ils déposeront une pétition vendredi pour s'opposer au projet. Dans les pays voisins, si le gouvernement sud-coréen a affirmé aujourd'hui respecter la décision de l'AIEA, les pêcheurs et la population du pays des matins calmes manifestent régulièrement leur opposition. La Chine, quant à elle, n'a pas attendu la publication du rapport pour douter de son objectivité et exhorté le Japon à être responsable envers l'humanité en étudiant d'autres options. Enfin, le chef d'un des partis de la coalition gouvernementale nippone a demandé au gouvernement de ne pas rejeter l'eau pendant la saison des baignades qui commence dans quelques jours. A Tokyo, Philippe Dova pour Medi1. A Tokyo, Philippe Dova pour Medi1. A C'est parti !